... Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 3 janvier 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés. D'abord, les mesures normatives en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017, portant création de la police républicaine en République du Bénin, le Conseil des ministres a adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la direction générale de la police républicaine. Ensuite, les communications. Sous cette rubrique, les dossiers ci-après ont été approuvés. Premièrement, rapport d'exécution du programme d'action du gouvernement au titre du troisième trimestre 2017. Le ministre d'État, chargé du plan et du développement, a présenté au Conseil des ministres le rapport d'exécution du programme d'action du gouvernement bénin révélé au titre du troisième trimestre 2017. Ce rapport recommande la validation des indicateurs de performance proposés par les ministères sectoriels sur la base de l'évaluation du trimestre précédent. En effet, la validation de ces indicateurs permet de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme. Au thème du trimestre sous revue, les niveaux d'exécution physique et financière ont connu une amélioration par rapport au deuxième trimestre. Cependant, des difficultés persistent au niveau de l'exécution de certains projets prioritaires. Au nombre de celles-ci figure la lenteur regrettable dans le processus de passation des marchés et le manque d'anticipation ou de proactivité de certains coordonnateurs dans l'exécution des activités de leurs projets. Le Conseil a pris hâte de ce compte rendu, a donné des instructions aux ministres pour un meilleur suivi au niveau sectoriel en vue de l'exécution des projets prioritaires dans les délais prescrits. Ensuite, le remboursement par le gouvernement des soldes non justifiés, des subventions accordées, aux promoteurs de microcrédits dans le cadre du projet de facilité d'appui aux filières agricoles. La convention spécifique relative à la mise en œuvre du projet Facilité d'appui aux filières agricoles FAFA dans les départements du Mono et du Koufou a été signée entre la République du Bénin et le Royaume de Belgique en 2008. Cette convention a prévu deux instruments d'intervention, à savoir le fonds d'investissement communaux et le fonds de financement de micro-projets. Ce dernier volet est constitué de subventions accordées aux groupements et producteurs agricoles ainsi qu'aux autres acteurs des filières riz et maraîchages dans le but de renforcer leurs exploitations et de contribuer à l'amélioration de leurs revenus. Le même fonds prévoit des investissements dans les aménagements hydroagricoles pour la maîtrise de l'eau et l'acquisition des matériels et équipements de production et de transformation. A la clôture du projet, il s'est révélé qu'une somme de 22,960,182 francs CFA n'a pu être recouvrée malgré les diligences de l'escadère Mono-Koufou et l'implication des autorités communales. Cette somme se décompose comme suit. 19,501,450 francs CFA relatifs à 4 micro-projets mal gérés de la commune de Grand-Popo et dont les dossiers sont pendants devant le tribunal de première essence de deuxième classe de l'Ocosa. Ensuite, 3,458,732 francs CFA représentant les fonds non justifiés par 11 promoteurs financés par le projet. Pour permettre à notre pays d'honorer ses engagements et de poursuivre sa coopération avec le Royaume de Belgique, le Conseil a autorisé le remboursement sur budget national des soldes du financement décaissé et non justifié par les 11 promoteurs de micro-projets concernés. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, engagera les poursuites nécessaires à l'encontre des intéressés. Troisièmement, les comptes rendus. Le Conseil a approuvé plusieurs comptes rendus de participation de notre pays à des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a également pris acte du compte rendu du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche relatif à la peste porcine africaine qui s'est déclarée dans les communes de Dengbo et des Aguégués. À ce sujet, des instructions ont été données aux dix ministres et aux ministres de la Santé pour prendre les mesures appropriées en vue de circonscrire la zone infestée, de veiller à la santé des populations et de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent, notamment la sensibilisation des acteurs de la filière porcine et des consommateurs, l'abattage et l'enfouissement des bêtes malades, la surveillance du cheptel. Le Conseil a enfin approuvé le compte rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de janvier 2018 présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il en résulte que, conformément au mécanisme d'ajustement des prix pour le mois de décembre 2017, le coût des produits, essence, pétrole, gasoil et gaz domestiques n'a pas connu une variation de l'ordre de 4 % au moins à la hausse ou à la baisse pour justifier un réajustement des prix. En conséquence, ceux-ci sont maintenus à leur niveau de décembre 2017. Ainsi, les prix valables pour le mois de janvier 2018 sont les suivants. Essence, 510 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 515 francs le litre. Gaz domestique, 565 francs le kilogramme. Enfin, quatrièmement, participation à une rencontre internationale. Le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la quatrième réunion du groupe de coopération technique sur l'objectif du développement durable numéro 4, éducation à 20h30, les 17 et 18 janvier 2018 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'incident que vous avez souligné a eu lieu. Évidemment que les différents services ont pris leur responsabilité. Évidemment que la personne qui a, on va dire, ont pu les rendre, être recherchée. Mais cela ne va pas au-delà de cet événement que nous considérons comme un incident mineur. Nous en tenons aux interventions des autorités en charge de ce secteur, notamment du chef d'état-major de l'armée de terre et du préfet. C'est une question qui permet de rendre compte de l'intense activité législative la dernière semaine de 2017 et qui se poursuit avec la première semaine de 2018. Vous aurez observé, il n'a échappé à personne, donc à partir du mardi 26 décembre 2017. Plusieurs lois ont été examinées par l'Assemblée nationale et ont été adoptées. Je citerai de mémoire la loi portant création de la police républicaine, la loi portant statut des personnels de la police républicaine, la loi portant de la police républicaine, de celles relatives à la fonction publique. Et puis, actuellement, en étude, entre autres, la loi portant statut de la magistrature, dont les dispositions ont commencé à être examinées mardi dernier et qui se poursuivront, cet examen se poursuivra, bien entendu, demain, dans la matinée. La question que vous avez posée est aussi fondamentale, mais qui mérite quelques rappels. Le premier, c'est que, s'agissant de la loi sur la fonction publique, évidemment, il y a eu une décision en date du 20 avril 2017, rendue par la Cour constitutionnelle, à la suite de la loi adoptée sur proposition de loi par l'Assemblée nationale sur les collaborateurs esthens. Et en ce moment, la Cour a suggéré que les dispositions contenues dans cette loi puissent être prises en compte, intégrées dans la loi portant statut de la fonction publique. Et il fallait donc procéder à la modification de la loi portant statut de la fonction publique. J'insiste sur le fait qu'il s'est agi d'une proposition de loi et pour faire suite à la décision de la Cour constitutionnelle de ce point de vue, c'est une proposition de loi qui a porté la modification de la loi portant statut de la fonction publique. Je voudrais rappeler aussi que c'est dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, donc d'initiative parlementaire, que certains députés ont jugé nécessaire d'introduire dans la loi portant statut de la fonction publique des mesures concernant la jouissance par certains secteurs du droit de grève. Cette précision est nécessaire et ces mesures vont dans le sens de la suppression pour certains secteurs du droit de grève. Je voudrais ensuite insister sur le test exact de la modification. Il a été ajouté donc à l'article 50 de la loi actuelle, de la loi portant statut de la fonction publique dans sa forme actuelle, un dernier alinéa, dit que toutefois sont exclus du droit de grève les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, échasses, sapeurs-pompiers, le personnel de la santé, le personnel de la justice, les personnels de l'administration pénitentiaire, les personnels de transmission opérant en matière de sûreté et de sécurité de l'État. Il s'agit donc d'une modification, encore une fois, d'initiative parlementaire. parlementaire. Dans l'esprit de cette modification intervenue le 28 décembre, la suppression du droit de grève à l'égard des magistrats. Voilà, c'est l'état de la question. maintenant, vous dites pourquoi ça ? Et vous dites aussi pourquoi le secteur de la justice ? Alors, pourquoi cela ? Bien entendu, la Cour constitutionnelle a tracé les signes, les lignes. Vous vous rappelez qu'elle a rendu une décision le 30 septembre 2011, la Cour constitutionnelle, à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi par laquelle l'Assemblée nationale avait retiré le droit de grève au personnel militaire des forces de sécurité publiques et assimilées dans notre pays. Il s'agit de la loi portant règle générale applicable au personnel militaire des forces de sécurité publiques et assimilées en République du Bénin adoptée le 28 septembre 2011. Et la Cour a indiqué clairement, je voudrais le rappeler, que en disposant que le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi, le constituant veut affirmer que le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle mais qu'il a des limites et habilite le législateur à tracer les dites limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont le droit de grève est un moyen et la préservation de l'intérêt général auquel la grève est de nature apportée atteinte. l'État par le pouvoir législatif peut, au fin de l'intérêt général et des objectifs à valeur constitutionnelle, interdire à des agents déterminés le droit de grève. La Cour constitutionnelle en 2011 dit que par le pouvoir législatif donc l'Assemblée nationale l'État peut interdire le droit de grève à des secteurs déterminés en mettant dans la balance les intérêts professionnels. Si nous sommes au niveau du secteur de la justice mille agents et l'intérêt général avec les 10 millions de Béninois qui ont le droit à la justice, la Cour constitutionnelle demande à l'État de mettre en balance ces deux intérêts et de choisir. C'est ce que, évidemment, les députés ont dû faire. Le gouvernement a pris acte de cette décision et le gouvernement attend les délibérations de la Cour constitutionnelle à ce sujet et si ces délibérations sont favorables à ce que l'Assemblée nationale a décidé, bien entendu, le président de la République promulguera ces lois. Alors vous dites pourquoi, évidemment, avoir commenté dans les années antérieures que la Cour constitutionnelle ne peut pas supprimer le droit de grève ? Il faut aux journalistes restituer l'effet et faire appel à l'histoire telle qu'elle est puisque vous n'avez sans doute pas oublié qu'au moment où le débat a été fait, l'Assemblée nationale n'avait pas adopté le test en ce qui concerne les magistrats. La délibération a été empêchée à l'Assemblée nationale avec la contribution de nous tous pour des raisons diverses qu'il ne faut pas renoncer. Mais il n'est pas juste de dire que nous avons fait des commentaires dans le sens d'appeler la Cour constitutionnelle à ne pas accorder, à ne pas aller dans le sens des délibérations qui n'ont pas eu lieu alors à l'Assemblée nationale. En tout état de cause, je voudrais que chacun considère que le pouvoir qui est habilité à légiférer l'a fait. Celui qui est habilité à apprécier la loi votée le fera. Et le pouvoir qui est habilité à exécuter la loi votée et déclarer conforme à la Constitution le fera. Vous dites, et je finirai par là, que si on enlevait au magistrat le droit de grève, est-ce que cela n'affaiblirait pas le pouvoir judiciaire ? Vous faites bien de rappeler que la justice est un pouvoir. Et vous allez tirer la conséquence que les acteurs de la justice sont des co-titulaires d'un pouvoir et un pouvoir s'est-s. comme le président de la République est titulaire du pouvoir exécutif, comme les députés à l'Assemblée nationale sont titulaires du pouvoir, sont co-titulaires du pouvoir législatif. Les pouvoirs s'exercent. Moi, je suis un enseignant, je suis un agent du pouvoir exécutif pour l'aider à accomplir sa mission d'éducation. Nous ne sommes pas au même niveau. donc, si on considère que la justice est un pouvoir, peut-on imaginer qu'à un moment donné, un pouvoir ne puisse être exercé ? Oui, la Constitution a imaginé certains cas. Le cas où le président de la République, dans certaines situations, peut, évidemment, suspendre l'exercice de son pouvoir. Et la Constitution a qualifié cela de vacances de pouvoir. est-ce que la Constitution a prévu la vacance du pouvoir judiciaire ? Et donc, c'est dans la Constitution, c'est consubstantiel à la Constitution que la justice, en tant que pouvoir, ne puisse arrêter son cours. Un pouvoir s'exerce. Et donc, la décision n'est pas incompatible à la nature même du pouvoir judiciaire. Je voudrais rappeler qu'ailleurs, la justice est une autorité qui est quelque part attachée au pouvoir exécutif. Et de ce point de vue, on peut considérer les acteurs comme des agents du pouvoir exécutif. Dans notre Constitution, la justice est un pouvoir et on ne peut pas, sauf à prévoir les cas de vacances qui doivent alors être prévus dans la Constitution, on ne peut pas considérer que le pouvoir judiciaire peut, j'allais dire, être discontinu et ne pas s'exercer. Est-ce que je soutiens, n'est-ce pas, la disposition introduite dans la loi portant statut de la fonction publique ? Au fond, cela revient à dire, est-ce que je soutiens le fait que lorsque vous-même vous tombez malade, quel que soit le moment de l'année, quelle que soit la période, quel que soit le lieu, je soutiens le fait que vous puissiez avoir le droit, l'accès à la santé. Si c'est cette question, je réponds avec enthousiasme, oui, je soutiens cela. je soutiens le fait que l'on ne puisse pas considérer que les secteurs essentiels dans tous les pays dont les services sont dispensés de manière continue puissent l'être aussi dans notre pays. Que la sécurité soit dispensée de manière continue, que la défense soit dispensée de manière continue, que la santé soit dispensée de manière continue. Vous imaginez même que lorsque les acteurs du système, les acteurs de la santé sont en grève et qu'eux-mêmes ils s'affaissent parce que tout être humain est vulnérable, vous imaginez qu'eux, ils sollicitent le gouvernement de les évacuer. Et que faire des nombreux citoyens, des femmes, des jeunes qui sont appelés ? Comment pouvez-vous comprendre que les sapeurs-pompiers qui ne peuvent pas aller en grève, à qui on en interdit ? Parce que quand il y a un incendie quelque part, le sapeur-pompier a le devoir d'aller sauver des vies. Il sauve la vie et il vient à l'hôpital. On dit que l'hôpital est en grève. Comment vous mesurez cette cohérence inhabituelle dans notre pays ? Cette incohérence inhabituelle dans notre pays. Et donc si vous me demandez de faire en sorte que le gouvernement donne une réponse logique, cohérence avec les députés sur la continuité du service public de la santé, sur la continuité du service public, de la sécurité, de la défense, de la justice, et bien entendu, vous comprendrez que nous y sommes favorables. Deuxième préoccupation en ce qui concerne le texte portant statut de la police républicaine. Vous observez que les statuts n'ont pas été encore déclarés conformes à la Constitution, en tout cas pas promulgués. c'est juste. Vous observez que pour autant le président de la République en Conseil des ministres, le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la direction générale de la police républicaine a été pris, je dis oui. Mais il n'y a pas de surprise de ce point de vue parce que, évidemment, c'est dans la loi portant création de la police républicaine qu'il est prévu que, évidemment, la direction générale de la police républicaine aura un décret portant organisation et fonctionnement et attribution. Et ce faisant, le gouvernement a donné suite à la loi. Le gouvernement a entrepris la mise en oeuvre de la loi. Il faut dire que l'avènement de la police républicaine est chose heureuse. Le président de la République a conduit cette réforme avec rigueur et ténacité. Il vous souviendra que c'est en janvier 2017 que la commission du général Khessou a été installée, que cette commission a déposé son rapport en juillet 2017, que ce rapport a élaboré les avant-projets, que le gouvernement a mis en place un comité de suivi pour affiner les conclusions du rapport, que des projets de loi portant statut du personnel, portant création de la police républicaine ont été introduits pour avis à la Cour suprême, que ces avis ont été rendus, que le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale les mêmes projets et que ces projets ont été examinés et adoptés et que, naturellement, le gouvernement donne suite à la loi qui est votée. C'est chose appréciée et c'est chose appréciable. Voilà les réponses que m'inspire votre préoccupation. Je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada